deux sujets vont meubler notre conversation cet après midi d'abord la vidéo qui circule sur nicolankoulou et de l'autre côté estelle johnson qui a sorti qui sort encore et montre un gars en disant que c'est son gars les gars installez vous bien parce que là on va débattre ces deux sujets là alors on commence avec nicolankoulou une vidéo circule qui montre la bagarre rapide comme ça là dans une boîte de nuit et que quelqu'un sort le fusil allez papa papa et puis sur les commentaires des destructifs on met là que c'est nicolankoulou qui bagarre avec quelqu'un sur la tête d'une femme et qui a sorti le fusil il a tiré rapidement nous sommes allés à nos sources vérifier cette information là est vrai ou pas eh bien je vais vous donner la réponse tout à l'heure mais avant qu'est ce qui peut être à l'origine de ce char de vidéo à quelques jours seulement de la convocation des lions indontables vous savez les camerounais sont très forts et j'ai toujours l'habitude de vous dire quand tu as fait avoir un camerounais méfie toi les camerounais pour leur majorité n'aiment pas la tête de coulou et depuis que j'ai commencé à faire mes listes de 26 ou alors de 36 joueurs que sont pouvaient appeler j'ai régulièrement mis coulou là et il y a eu les gens qui n'ont eu de cesse de me demander mais cyril pourquoi tu construis toujours à nous amener un coulou non moi je laisse dire un coulou c'est le n'dolain de rigoberson rigoberson dit qu'il entre facilement dans le projet de la continuité et à cause de ça je vois difficilement rigoberson sortir une liste sans mettre son coulou parce que selon lui il a besoin des gars qui vont venir pour l'expérience et vous savez que généralement quand on sort souvent cette liste si tu es quelqu'un que tu as la palpitation du coeur si tu es quelqu'un que tu as une hypertension tu peux tomber malade parce qu'il va te mettre certains noms là bas que quand tu vas regarder dans la logique du jeu tu ne dois jamais comprendre pourquoi il t'amène le gars mais le gars est quand même là donc voilà pourquoi il est toujours mis coulou donc ça peut être une affaire montée vous comprenez pour que ça salue la réputation d'un coulou que beaucoup jugent déjà quelqu'un trop calme toujours souriant on lui est critiqué n'importe comment je n'ai jamais compris coulou a ouvré la bouche comme cela pour dire qu'est ce qu'ils sont en train de dire toujours focus toujours temporiser on dit que oh vieux père il faut laisser la niotude des enfants on dit que son tu partages ton argent de prime avec son qu'est ce qu'on n'a pas dit sur coulou oh andré partit la tanya à cause de toi oh papa papa n'a joué le ballon sur le côté papa n'a refusé de tirer le ballon dans l'avance en tout tout ce qu'on a dit sur coulou le gars est resté comment focus il n'a jamais répondu donc le gars joue le jeu du silence pour anianti ses adversaires et qu'est ce qu'ils peuvent vous qu'est ce qu'ils prenaient pas vous croire que ce sont ces adversaires qui sont donc entre au laboratoire sorti un truc vite vite fait comme ça parce que sur la vidéo tu ne vois même pas tu ne vois même pas la l'image de la personne mais ils ont quand même réussi à faire circuler la vidéo et c'est en train d'aller très fort pour dire que non voilà un coulou qui est en train de bagarrer sur la tête d'une fille il est en boîte de nuit et c'est cela c'est déjà senti le fait d'aller commenter sur ça mais la source dont j'ai vérifié nous renseigne que la vidéo est un fake ça veut dire que la vidéo n'est pas fondée coulou que certainement coulou a confirmé que c'est un fake que ce n'est pas vrai mais il ya deux possibilités de prendre cette information là si c'était vrai et qu'on ne veut pas que son image soit écorchée en ce moment on peut donc accepter que c'est un fake mais également elle peut être fake parce qu'effectivement comme je vous ai expliqué dans le premier cas les gens veulent tenir l'image de coulou quelle que soit la situation avec le temps on va donc comprendre réellement si c'était un fake ou alors c'était une vidéo réelle voilà ce qui est du cas donc coulou même coulou je profite de cette vidéo si c'est un fake et que tu es pas ni de tous les problèmes qui peuvent venir avec ce genre de situation je te demande de te méfier parce que les gars sont au laboratoire pour ta tête il faut te méfier non je veux pas dire que si son t'appel tu ne viens pas non c'est pas ça que je veux dire que tu les méfies je veux seulement te dire que méfie toi parce que déjà des gars te chèdent derrière dans l'oeil du cyclone mais également si la vidéo est vrai et que tu es en train de dire que c'est un fake c'est mal pour poser ta face papa n'a joué le ballon sur le côté c'est que ça va mal finir pour toi c'est le message que je voulais t'envoyer maintenant on passe à estelle johnson mais estelle johnson tu nous roule dans quel bout comme ça il n'y a pas près de deux mois ou alors pratiquement un mois est un johnson portait le grappot de lgbt plus plus elle dansait et puis quelqu'un a demandé que ma mamie tu as finalement retrouvé le grand amour elle a dit yes on a mis la photo dans la communauté oh les gants insultés oh les gants insultés oh même pied de chaussu oh qu'elle ne vient plus dans la tanière oh on n'a plus besoin d'elle comme on a même changé le coach là c'est même bien que le nouveau coach n'a convaincu j'ai dit c'est mal qu'au gars oh me fiez vous lorsque vous commentez les choses des réseaux sociaux parce qu'aujourd'hui même si tu attrames la voix de quelqu'un sur les réseaux sociaux il va venir te dire que c'est un fake tu étais là tu as fait comment pour connaître qui ne manque pas voilà alors est saint johnson qui sont aujourd'hui plus tôt dans la voiture il avait un gars qui est visiblement moins jeune que que parce que vous savez c'est que c'est à l'âge et c'est que c'est à l'âge et c'est à l'âge et c'est la cancée d'aboubaka d'un sens sur le football donc voilà alors elle présente le damas là qu'elle est en train de lui faire le bisou mais pas encore les fans alors sont confus ils ne savent pas si l'angasi est en train d'utiliser le damas là vous lavez sa face que tout le camerounais fâché de toi ou un saint johnson depuis le jour que tu es sorti comme gagnant les ganamutes tout le monde est fâché on ne comprend pas dans quelle logique tu es en train de jouer on ne comprend pas ton orientation sexuelle pardon viens nous expliquer maman na brune na américain et de garoua tout ce qu'elle a fait c'est que elle a publié seulement et elle continue à sourire petit conseil la vie privée des gens sur les réseaux sociaux ne nous regarde pas j'ai rien d'est ce que j'avais dit dernièrement si tu as aimé une joueuse parce que tu aimes sa capacité de défendre les couleurs nationales reste focalisé sur cet aspect là ce n'est pas bien d'entrer dans sa vie privée et chercher à exiger ce que tu penses être bien ou mal parce que ce qui est sur toi même qui vient faire les commentaires tu vas dans d'autres cieux même ici au cameroun dans des endroits cachés tu peux voir les choses comme ça là mais tu n'en parles pas sauf que le jour que ça arrive sur les réseaux sociaux plus qu'on peut pas t'identifier à partir de ton clavier tu babades tu babades tu babades tu babades moi le plus souvent dans la communauté moi je n'accueille pas ce genre de commentaire là si tu as aimé l'est st johnson parce qu'elle est bon joueuse elle défend la couleur du vert ou de jaune avec corps corps et âme moi je te dis continue à l'aimer quelle que soit son orientation sexuelle parce que ce n'est pas ça qui l'empêche de défendre les couleurs nationales et je vous avez déjà dit que est st johnson comme vous voyez là elle est même serment camerounais par adoption son père américain sa mère est malienne donc c'est parce qu'ils ont vécu à marwa qu'elle a adopté le cameroun et voilà qu'elle défend la couleur de couleur national plus que beaucoup de camerounais donc voilà les deux sujets que je voulais qu'on traite durant ce numéro dites nous en commentaire ce que vous pensez de ces deux sexualités là et retrouvons nous très prochainement pour un autre numéro d'ici à là restez scotchés sur nos programmes qui se poursuivent je vous souviens mais on dirait à très bientôt les gens qui finissent toujours ce qu'ils ont commencé surtout n'oublie pas d'appuyer le like c'est gratuit ou alors faire un commentaire c'est aussi gratuit pour d'autres actualités tu aimerais de visiter la chaîne pour des actualités que tu as manqué retrouvons nous très prochainement pour un autre vidéo d'ici à là prenez soin de vous et bien le bonjour